Bonjour tout le monde! J'ai pensé que ce serait intéressant de vous montrer good food, ça ressemble à quoi. Dans le fond, ça va être une genre de petite review sur comment ça marche, comment je trouve ça, puis tout. Puis ça va être en temps réel un peu, dans le fond. Je reçois ma première bosse aujourd'hui. Aussitôt que j'aimerais, je vous laisse avec vous, je vous la montre. Suite à des jappements puissants de ce petit animal ici, j'ai été avisée de la réception de cette boîte. J'ai très hâte de me voir. Ça arrive dans une belle grosse boîte comme ça, directement sur notre balcon. C'est lourd! Je suis sûr que ça demanderait en quelques mots, ça consiste en quoi? Marché Good Food, c'est une entreprise qui a vu le jour au Québec. Ils nous proposent des ingrédients saisonniers et des ingrédients frais de la ferme. C'est des recettes originales qui sont concoctées par leur chef. Puis on a aussi la possibilité de se faire livrer au moment de notre choix. Ils nous proposent aussi des paniers classiques, des paniers rapides, des paniers familiales, ainsi que des options végétariennes. Donc, coucou! On est au déballage. J'ai essayé de trouver un angle de caméra où on verrait et qu'on verrait la boîte en même temps. Donc, c'est ça. On a les recettes qui arrivent sur des beaux cartons comme ça en couleur. C'est super intéressant. Toutes les étapes sont là. Puis ça a l'air vraiment facile à suivre. Je trouve ça intéressant aussi parce que moi qui aime les recettes, qui aime aussi tout ce qui est super coloré. Tu sais, comme un livre de recettes, tout ce qui n'aurait pas de photos, ça ne m'attirera pas de faire les recettes. Tandis que comme ça ici, wow, c'est vraiment là, ça attire mon regard. Puis moi, je prévois m'acheter un cartable avec des petites pochettes plastiques et faire un beau petit livre de recettes avec ça. Pour ce qui est de l'étape suivante, on va peut-être le faire en accéléré un petit peu. Il fait chaud. Je ne veux pas que ma bouffe, elle devienne un peu... Il fait chaud. Je ne veux pas faire traîner ma bouffe. Vraiment, pour ce qui est de la boîte, ceux qui s'inquièteraient, là, ça vaut vraiment la peine que je vous montre. Surface isolante, il y a des compartiments, il faut séparer les choses comme il faut. Il y a ceux-ci qui est archi gelés. Ceux qui se demanderaient, point de vue pollution, on peut recycler les sacs. On peut juste le faire fondre, vider l'eau qu'il y a dedans, puis jeter l'emballage ou recyclage. Ou, carrément, comme je pense que je vais faire, je vais me les mettre au congélateur. Donc, au menu cette semaine, les trois recettes que j'ai sélectionnées parmi le vaste choix qu'on avait sur leur site, j'ai pris les bols au bulgogi de bœuf haché avec cocôme marinée et riz au jasmin. Ensuite, j'ai pris les côtelettes de porc poêlé avec tomate cerise, quinoa, zucchini et sauce balsamique. Et pour terminer, j'ai pris les trophies frais au pesto avec bruschetta maison et haricots à l'ail. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Donc, en conclusion, pour faire un petit retour sur la semaine, est-ce que j'ai aimé mon expérience ? Vraiment, oui. Est-ce que je vais recommander ? Oui. J'ai justement une autre boîte qui s'en vient aujourd'hui. Les points forts, il y a la fraîcheur des aliments, la grosseur des portions également. Je trouve que les portions sont très généreuses. J'ai fait plus que 4 portions avec ce qu'ils nous disaient qu'ils allaient en donner 4. Et également le prix. Je trouve que, point de vue, si on fait un rapport qualité-prix, on la main. Donc, oui, je recommande Marché Good Food. Si vous avez aimé mon vidéo, laissez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres recettes que je fais avec eux autres ou pour mes prochaines boîtes, le déballage, tout ça, bien, laissez-moi le sort dans les commentaires en bas. Bye, bye !